Dans le secteur bancaire congolien Dans le secteur bancaire congolien, equity BCDC, l'une des grandes banques établies en République démocratique du Congo, traverse un moment de fortes turbulences. La banque a annoncé jeudi soir la disparition dans ses comptes des plus de 11 millions de dollars américains et plus de 172 millions de francs congolais. Des écarts intervenus au cours des opérations des fusions entre la banque commerciale du Congo et equity banque Congo. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis, trois semaines après sa coupure en deux, la route Kinshasa-Matadi est toujours en pleine réfection. Ce vendredi, les reporters d'Ecofine Télévisions étaient à Mongafoula pour constater l'avancement des travaux de cette tronçon d'importance économique capitale. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Bien avant de développer tous ces titres, cette information en bref, les obligations du Trésor indexé lancées les 3 janvier 2023 ont rapporté un montant des 120 milliards de francs congolais sur les 150 milliards de francs congolais attendus, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication des 90% d'une échéance de 1 an et 6 mois. Ces obligations du Trésor indexé seront remboursées au taux des 10% l'an selon la Banque centrale du Congo. Restons toujours dans le secteur bancaire congolais. La Banque Écuti BCDC est-elle en train de vivre des moments de turbulence ? À travers un avis à public parvenu jeudi soir à la rédaction des Ecofine Télévisions, cette banque alerte l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur un écart de plus de 11 millions de dollars américains et de plus de 172 millions de francs congolais, des écarts constatés au cours des opérations d'intégration progressive intervenues après la fusion des sommes qui équivalent à elle seule à 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Les détails dans ce commentaire. C'est une situation sans précédent au sein de cette institution bancaire. Jeudi soir, Écuti BCDC alerte l'opinion congolaise à travers un avis à public sur un écart des plus de 11 millions de dollars américains et son 72 millions 500 mille francs congolais constatés au cours des opérations d'intégration progressive intervenues après la fusion entre la banque kenyane Écuti Bank et la banque commerciale du Congo, BCDC. Ces montants représentent à eux seuls 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Dans sa communication, la Direction Générale des Écutis BCDC précise que la banque n'a pas enregistré d'écart dans les dépôts et les comptes des clients. Si l'institution bancaire reste muette sur la nature de l'écart, plusieurs observateurs sont d'accord que cet écart est bel et bien négatif. Quant à la décision de rendre publiques ces informations, Écuti BCDC s'est justifiée par le fait qu'elle s'impose à elle seule les normes les plus strictes en matière de responsabilité et de transparence. Face à l'ampleur de la situation, la banque détenue majoritairement par le groupe kenyan Écuti Holdings a sollicité le soutien des autorités nationales congolaises et agences gouvernementales d'investigation et de sécurité pour l'accompagner dans ses enquêtes. A la personne jugée responsable de cette situation, la banque promet un traitement conforme à ses politiques, procédures et les cas échéants aux lois de la République. Pour rappel, Écuti Banque Commerciale du Congo, Écuti BCDC en sigle, est une banque commerciale de la République démocratique du Congo née dès la fusion entre Écuti Banque Congo et la Banque Commerciale du Congo suite à l'acquisition de la majorité d'action de la BCDC par Écuti Group Holdings auprès de la famille de George Forest en juillet 2020. Écuti BCDC est donc une filiale d'Écuti Group Holdings PLC, une holding panafricaine des services financiers cotée à la bourse de Nairobi, à la bourse de l'Ouganda et à la bourse du Rwanda. Écuti BCDC a un total actif de 3,566,953,000 dollars américains, des fonds propres de l'ordre de 356,215,000 dollars américains, une base des clients de 1,743,953 et le dépôt total de ces clients s'élève à 2,987,448,000 dollars américains. Écuti Group Holdings est la plus grande institution des services financiers dans la région avec des actifs de plus de 11 milliards de dollars américains. C'est également la plus grande banque en termes de dépôts avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars américains et une base de plus de 18 millions de clients. Après plusieurs soupçons de détournement des fonds alloués à certains travaux en Boujimaï, un acteur de la société civile Albert Kiongou depuis le Kassai oriental demande l'implication de l'inspection générale des finances afin que la lumière soit faite sur le dossier et que les responsables répondent de leurs actes. Il est joint au téléphone par Claude Kiongou. Ce sont des faits qui sont racontés, mais il n'y a pas encore des enquêtes sérieuses pour établir effectivement qui est qui et qui. Nous les prenons comme des alertes et nous sommes en train de corriger d'un tel pouvoir effectivement qu'est-ce qu'il y en a au juste. Donc c'est comme ça que nous prenons l'effet. On aurait souhaité que les assemblées, les organes délibérants en province s'en saisissent, que les organes, l'Assemblée nationale, la Cour de compte jusqu'à l'IGF s'en saisissent pour nous faire un peu la lumière. Nous continuons à documenter, à recouper les informations, pas là où les cas s'avéraient vrais. Je sais que le gros du problème, c'est l'écart entre la promesse, l'annonce et l'arrêté sur terre. C'est là qu'il y a des écarts. L'annonce a été faite, la promesse a été faite et l'arrêté sur le terrain s'attarde. Est-ce qu'il y a des raisons techniques ou c'est vraiment les détournements ? Donc c'est comme ça que nous percevons la chose. Il nous semble que les 42 millions étaient annoncés pour attribuer à ce consortium des trois entreprises pour deux universités, pas seulement pour l'OIM. C'était à la fois pour l'OIM et l'UNICAN, l'Université officielle des mouvements et l'Université de Kananga. C'est cette consortium-là qui avait gagné. Pour donc que la lumière soit faite, que si le détournement y a, que les coupables soient déférés devant les instances compétentes, devant les Ougans de la loi, qu'ils répondent à l'Évattre. Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi à Bounia, le gouverneur militaire Luboyan Kachama Jouni est revenu sur les différentes réalisations en 2022 dans différents secteurs de la vie publique de son administration. La gestion de cette province, accablée par des violences imposées par des groupes armés, a été également évoquée. Jonathan Bakelé pour les commentaires. L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie. Comme un dirigeant rédévable envers sa population, le gouverneur militaire de Litori s'est livré à cet exercice face à la presse. De la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix, toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées d'un revers de la main. Cette tête à tête avec le chevalier de la plume était également une occasion pour le lieutenant général Luboyan Kachama Jouni d'inviter la population des Litoris à barrer la route à une prétendue présence du M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Litoris, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eue. J'en appelle à la population itourienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là, ici, n'acceptez pas ça. Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo des familles a clôturé cette conférence de presse. Des vastes embouteillages devenus depuis un certain temps répétitifs à Kinshasa engendrent régulièrement des contraventions policières à l'égard de certains conducteurs. De ce fait, où peut-on justement retrouver la liste complète des amendes à verser à la police étant donné que les incompréhensions sont souvent légions à propos du coût réel à payer ? Éléments des réponses dans ce propos récueilli par Juvette Bellou. L'État congolais a prévu, réclémenté dans ce domaine, c'est-à-dire a mis en place les règles qu'il faut à tout prix observer. Et ces règles-là, qui sont reprises dans une loi et présentées dans un bouquet, qui est l'ensemble des dispositions, un texte constitué des dispositions qu'il faut observer par rapport à ce domaine des circulations routières. Et donc, c'est ce que nous appelons le code de la route. À défaut d'observer ou de respecter, il y a des sanctions qui s'ensuivent. Ces sanctions sont reprises dans la loi, sont reprises plutôt dans la loi. C'est la loi, je pense, numéro 078, bar 022, du 30 août 1978, qui ici réglemente, n'est-ce pas, le domaine, n'est-ce pas, dans le secteur routier, le secteur de circulation routière. Dans le reste de l'actualité, pour l'ensemble de l'année 2023, le gouvernement de la République a prévu, à travers son projet des lois de finances 2023, un montant total de plus de 10 000 milliards de francs congolais pour les dépenses d'investissement, ce qui représente un taux d'accroissement de plus de 45 % comparativement à leur niveau au cours de l'exercice budgétaire 2022. Dans son projet de budget 2023, le gouvernement de la RDC a prévu, pour les dépenses d'investissement, un montant chiffré à 10 577,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 45,8 % par rapport à leur niveau de l'exercice 2022, et 37,8 % des dépenses du budget général. Les dépenses d'investissement sont principalement axées sur les projets des secteurs sociaux et porteurs des croissances. L'investissement sur ressources propres représente 6 123,9 milliards de francs congolais, soit 21,9 % des dépenses du budget général, et devant couvrir les projets du gouvernement central, chiffrés à 1 946,8 milliards de francs congolais, incluant les projets inscrits dans les programmes du développement local des 145 territoires, la contrepartie du gouvernement, d'un import des 150 milliards de francs congolais, les projets des provinces évalués à 2 349,2 milliards de francs congolais, le fonds des péréquations, chiffrés à 1 678 milliards de francs congolais, représentant 10 % des recettes à caractère national. Pour l'exercice 2023, un accent particulier sera mis sur le financement des projets du développement dans les secteurs agricoles et dans les secteurs ruraux. L'enveloppe des 40 % de la cote-part des provinces dans les recettes à caractère national, hors rétrocession aux administrations financières et fonds des péréquations est chiffré à 6 712 milliards de francs congolais. Elle comprend les rémunérations transférées des 3 624,5 milliards de francs congolais, le transfert au titre de fonctionnement de 738,3 milliards de francs congolais et l'investissement des 2 349,2 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses d'investissement sur ressources extérieures, elle se chiffre à 4 453,9 milliards de francs congolais, représentant 15,9 % des dépenses du budget général, soit un taux d'accroissement des 60,5 % par rapport à son niveau du budget de l'exercice 2022. Le document du gouvernement note également que les principaux projets d'investissement, tant sur ressources propres qu'extérieures, programmés pour 2023, se focalisent essentiellement sur la mise en œuvre du programme de développement local à la base de 145 territoires. Venons-en maintenant à cette information, je l'ai évoquée dans l'entame de ce journal, coupé en deux après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa le 13 décembre 2022. La route nationale numéro 1 est en pleine réhabilitation. Des engins et autres matériels de construction sont en place pour relier justement de manière complète ce tronçon des grandes importances économiques reliant la capitale congolaise à la province du Congo central, au sud-ouest du pays. Nos reporters, Jonathan Bakelé, étaient sur le lieu. Le travail de réhabilitation de la route nationale numéro 1, coupé au niveau du quartier Matadi-Mayo et en vrac, des suites de la pluie diluvienne de mardi 13 décembre 2022, qui a causé plusieurs dégâts à Kinshasa, s'y poursuivent en vue de rétablir le trafic sur cette voie importante sur le plan économique. Le riverain et autres usagers disent que le travail vend à pas de tortue et demande au gouvernement de mettre la pression aux ingénieurs pour que le travail s'accélère. Que le gouvernement multiplie des efforts pour que le travail s'accélère. Nous, les chauffeurs, sommes pénalisés parce que les travaux sont très longs. Ces travaux demandent davantage des financements du gouvernement. Que le gouvernement multiplie des efforts pour que le travail s'accélère. Nous, les chauffeurs, sommes pénalisés pour que le travail s'accélère. Nous, les travailleurs, sommes pénalisés pour que le travail s'accélère. Mais dans une semaine, on va penser à ce qu'il est impossible de ne gérer si là. C'est là de ne pas y avoir ce qui est érosion de nez à l'élie. On va difficulté que nous, 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 à ce stade, on peut facilement rouler, mais les délais qu'il nous avait donné pour la fin de travaux n'est pas respecté puisqu'il y a encore un grand travail. Cependant, il demande au gouvernement congolais de ne pas seulement s'arrêter à réhabiliter la route nationale numéro 1, mais aussi de descendre plus bas où le tèque d'érosion a causé des dégâts importants, mettant en danger la vie de plusieurs personnes. Impulser le développement de la commune de Calamon à travers des actions concrètes et la principale demande des résidents de la dite commune après la cérémonie de remise et reprise de ce vendredi à la maison communale, nos reporters Philo Chiloba et Joe Manana ont pris part justement à cet événement. C'est dans un climat de sérénité et de paix qu'il s'est passé le 5 janvier dernier, la cérémonie de la remise et reprise à la maison communale de Calamon entre le bourgoumestre sortant Jean-Claude Kadima et son successeur Loubo Yamako Pochary. Au cours de cette cérémonie, il a été noté la signature du livre d'or par l'entrant, la remise symbolique de quelques effets du pouvoir par les sortants, mais aussi la remise de la clé du véhicule et autres. Le résident de cette commune a exigé plus d'efforts mais surtout des actions pouvant impulser le développement de cette commune. Nous attendons un changement de la part du nouveau bourgoumestre. Si le président l'a installé à ses postes, c'est parce qu'il sait de quoi il est capable. Nous attendons de lui remettre les choses sur le rail. Que le nouveau bourgoumestre commence d'abord par changer son champ du travail, en l'occurrence de la maison communale. Il y a trop de la salité à Kalamou, trop de banditismes et beaucoup d'autres abus. A titre de rappel, le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo, a signé depuis le 25 novembre 2022 plusieurs ordonnances présidentielles portant nomination de maire et bourgoumestre de plusieurs villes et communes du pays. Une fois de plus, ce vendredi, nos reporters ont sillonné les alentours de l'avenue Poilour et les vastes flaques d'eau non loin du camp force navale sont toujours présentes. Les sociétés Bolloré et Zest, mais aussi l'hôpital Africa Medical Center sont accusés d'être à la base de cette situation. Selon les témoignages recueillis sur place, ce sont des tuyaux d'évacuation des eaux usées de ces entreprises qui formeraient des obstructions dans la canalisation environnante. Les témoignages viennent de partout synonymes des ras-le-bol de la population environnante et des usagers de cet avenir de grande importance économique. Qui partent de la place Gare Centrale jusqu'à la place Pont Matité, ici, nous sommes sur le long du Poilour, non loin de la Rébaramoto. Ces vastes flaques d'eau qui recouvrent cette artère après la pluie de la ville sont la conséquence de l'évacuation d'eau issue, rapportent les riverans. Les tuyaux de l'entreprise Bolloré et Zest, mais aussi de l'hôpital Africa Medical Center qui bloquent les passages d'eau après la pluie qui empruntent cette canalisation. La route Poilour construite par les Japonais est bonne, mais ces étrangers sont venus construire si la canalisation pour en détruire. Nous demandons aux autorités de s'impliquer afin de trouver une solution. Il commence à construire même sur les voies des canalisations que l'État restaure les systèmes de contrôle. Cette route est principale, cette citation va en malimage du pays. Comment expliquer un étranger comme Bolloré construit sur la voie des canalisations ? C'est devenu difficile les passages. Les coûts de transport sont révisés à la hausse à cause de cette situation. Pour moi, je ne suis pas un étranger comme Bolloré construit sur la voie des canalisations. Les passages piétons Les passages deviennent impossibles pour nous les piétons après la plouille. Ces sociétés doivent détruire leur construction. signalons que cette route facilite notamment les échanges économiques entre les ports qui allongent le fleuve Congo au niveau du quartier Kingabwa et les restes de la ville de Kinshasa. Place à présent à la revue des presses avec Betty Tamfumo. Bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévisions qui s'ouvre avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique le franc congolais s'est déprécié de 4,7% sur le marché parallèle en 2022. En effet, et que les confrères, le franc congolais s'est déprécié de 4,7% et 0,8% en 2022 respectivement sur le marché parallèle et l'indicatif contre 1,2% en 2021 a relevé précise les confrères la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo BCC de la semaine du 23 au 30 décembre 2022. Les confrères ont chéri que le rythme de dépréciation de la monnaie nationale a ralenti au cours de la semaine sous examen essentiellement sur le segment parallèle. Le confrère poursuit. La note de conjoncture a également relevé que la croissance économique pour cette période a été à 6,696% en 2022 et projetée à 6,396% en 2023. D'après la note de conjoncture économique de la BCC précise les confrères, elle serait impulsée principalement par le secteur primaire dans sa branche extraction. Le rythme de formation de prix s'est légèrement accéléré au cours de la 5e semaine de décembre 2022, précise les confrères situant l'inflation hebdomadaire à 0,32% contre 0,31% la semaine précédente. Une décélération de l'inflation est attendue en 2023 et ses taux de croissance est le plus élevé de l'Afrique, conclut l'agence congolaise de presse. Samaloukonde inspecte le site où se dérouleront les activités du souverain pontife. C'est Forum de Zas qui titre ainsi à sa une. Il ressort de cette visite d'après Forum de Zas qu'à l'aéroport de Ndolo est un hangar et en pleine construction et les travaux sont bien avancés. La construction du podium où se tiendra la célébration eucharistique est posée bien que les travaux de finissage se poursuivent encore. Le confrère poursuit un ascenseur et même prévu pour la mobilité du souverain pontife. Il y a également de chaises avec effigie du Saint-Père déjà disponible et n'attendent que souligne le confrère le jour J pour être utilisé. Samaloukonde a aussi visité le stade de martyr sur place. Il a donné quelques instructions au gouverneur de la ville province de Kinshasa concernant la salubrité de ses sites et ses alentours. Pour sa part, Mgr Chollet, renchéri le confrère, a exprimé sa gratitude envers le chef du gouvernement pour son implication dans cet événement. Le journal poursuit qu'avec les différentes commissions impliquées dans l'organisation de cet événement, chaque partie prénante a un rôle à jouer. Forum 2A se signale par ailleurs qu'il est prévu une grande communication sur le programme et le déroulé de la visite de sa sainte-été à Kinshasa. Voilà tout pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévisions. Merci de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. C'est une situation de fortes turbulences qui traversent Equity BCDC. La banque a annoncé jeudi soir la disparition dans ses comptes des plus des 11 millions de dollars américains et plus des 172 millions des francs congolais. Des écarts intervenus selon la banque au cours des opérations des fusions entre la banque commerciale du Congo et Equity Bank Congo. Les détails vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis trois semaines après sa coupure en deux la route Kinshasa-Matadi est toujours en pleine réhabilitation. Ce vendredi les reporters des Cofin Télévisions étaient à Munga Fula pour constater l'avancement des travaux de cette route d'importance économique capitale. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette session. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant peu moins d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des liés de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada